Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. On est le matin, Anoun a été déposé à la crèche, enfin à la même, vous avez compris quand je dis quand je dis la crèche ça veut dire la même, c'est juste que voilà c'est plus simple. Je m'apprête au cours. J'ai demandé à Mister s'il se sentait de venir avec moi à Primark. Primark je trouve que c'est l'endroit où c'est bien d'y aller une fois par saison pour refaire les stocks, vous savez, tout ce qui est pyjama, tenue assez à l'aise, etc. Les petits hauts et tout et tout. Pas très très cher. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais faire un petit plein pour mon fils, ma fille et pour nous. Vraiment vous savez les petits trucs de tous les jours, les petits t-shirts basiques, simples, etc. Il y a vraiment ce qu'il faut là-bas pour pas très très cher comme je viens de le dire. Je me répète, beaucoup trop long. Je suis d'accord. Et avant ça, il faut que je filme. J'ai une preview à envoyer pour la marque Jolie Mama. Je vous avais parlé par rapport à mon allaitement. C'est une marque qui m'a énormément aidé au niveau de la production de lait. D'ailleurs, si vous vous souvenez au début, j'ai eu un engorgement parce que je n'ai pas su gérer du tout, du tout, du tout. Mais aujourd'hui, ça fait 3 semaines, 3 semaines et un jour que bébé est né. Et je lui donne exclusivement mon lait. Et en plus, je stocke par jour environ 400 millilitres de lait que je stocke temps le congèle. Ma mère, elle va voir ses vidéos, elle va me dire, il ne faut pas parler de ça. Et du coup, c'est vraiment en très très grande partie grâce au complément que je prends parce que c'est bourré de fenugrec, etc., de bons aliments qui boostent la production de lait. Et je peux vous dire ça parce que, étant donné que j'ai eu Anna en premier, j'ai arrêté au bout de 2 semaines. Je peux comparer les deux. Anna, ma production n'était pas du tout pareille. Quand je tirais, je tirais à peine pour qu'elle boive un biberon à chaque fois qu'elle demandait. Et elle ne réclamait pas du tout autant que Baby Boy. Autant vous dire que Baby Boy, il est en pic de croissance. Anna, je n'ai pas du tout connu ça avec elle. Il est en pic de croissance. Il réclame très 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 souvent. Et comme je vois ce que je lui donne entre 130 et 150, m'achallah, encore une fois, c'est vrai que c'est perturbant de le voir réclamer autant. Après, bon, très souvent, il régurgite juste après parce que clairement, il ne comprend pas que c'est trop pour son petit estomac. Mais comme c'est du lait maternel et que c'est assez vite digéré, il régurgite. Et je sais qu'en gros, ça lui fait pas mal parce qu'il pleure pas, rien. C'est juste que voilà, il régurgite le trop plein. Et puis, on n'en parle plus. Bon, ces vêtements, ils ne sont pas très contents. Je vous l'accorde. Mais voilà. Bref, du coup, pour celles que ça intéresse, bon, je n'ai pas du tout, comment dire, je ne suis pas obligée de vous en parler ici, mais je sais que ça peut aider vraiment pas mal. Pour celles que ça intéresse et qui veulent tester pour aider leur production de lait, qui vont pour accoucher et qui aimeraient avoir un petit coup de pouce pour la production de lait, je vous laisse mon petit code promo qui est basma15, qui vous est moins 15% sur tout leur site. Donc voilà. Vraiment, c'est une marque avec qui j'ai adoré bosser. Vraiment, je surkiffe leurs produits. C'est top, top, top. Moi, franchement, je pensais vraiment pas être capable vu que j'ai eu déjà une première expérience avec l'allaitement qui n'était pas ouf. Cette fois-ci, c'est pas ouf non plus parce que bébé ne veut pas prendre le sein directement. Mais il a quand même mon lait et franchement, je suis vraiment fière de moi par rapport à ça. Parce que je peux vous dire que tirer et donner au bibi, tu bénéficies, toi, la maman, que des mauvais côtés. Que des mauvais côtés. Il n'y a pas de lien particulier puisque tu tires avec une machine. Donc voilà, c'est le premier mauvais côté. Le deuxième mauvais côté, c'est que tu as tous les, comment dire, les stérilisations à faire des bibis, etc. Donc les mauvais côtés de l'allaitement artificiel, j'ai envie de dire. Tu as aussi les montées de lait qui font un peu mal, qui picotent. Les bouts de seins qui font mal aussi des fois parce que la machine aussi fait mal. Il ne faut pas se leurrer non plus. Et les engorgements, si tu ne sais pas gérer. Au début, je pense que ça arrive à tout le monde. Surtout si tu manges des bonnes choses pour l'allaitement. Forcément, ça va booster ta production de lait. Et au début, on ne sait pas trop comment s'y faire. Donc voilà. Mais je tiens. Je tiens. Je sais que c'est ce qu'il y a de meilleur pour Baby Boy. Donc je tiens encore un peu. Et comme j'ai une bonne production, ça me fait tenir. Parce que je ne vais pas vous mentir, pour Anna, c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté. Mais ouais. Donc voilà. Allez, je continue à me préparer. J'arrête de me préparer parce que sinon, je vais mettre 15 ans à me préparer. Et je vais vous reprendre tout à l'heure avec une meilleure tête changée et prête à partir. Bisous. Bon. On s'est arrêté. Yes. On est allé à Primark. Je ne vous ai même pas repris depuis d'ailleurs. Regardez. Hop. On s'acclame un deuxième ici. Ouais. Et un bébé qui commence à avoir faim pile au moment où on a fini. Ouais. Du coup, bah, pause Baby. Pause Baby. Allez. Et après, nous, on va se trouver un petit coin pour manger. Ouais. On ne sait vraiment pas quoi manger. Moi, je ne pense pas qu'on devrait manger ici. Regarde ce qu'il y a dans les barrages. Mais il est déjà 15h pour aller chercher Anna. Il y a une heure avec quelques-unes. J'ai peur d'aller voir. Pas. Ouais, on va voir. On ne va voir. On va chercher un petit coin pour manger un petit peu. Ouais, un petit truc, tu sais, qui fait des trucs froids ou quoi. Ouais. Moi, j'aimerais trop trouver un dur. J'ai doré ou un pôle ou comme ça. Mais c'est le même. Je pense qu'il y en a. Ouais. Bah, on va regarder. Ouais. Allez. Allez. Bon, c'est bon ? Ouais. Bon, on vient de rentrer à la maison. On a récupéré notre petit Anna qui a volé la manette de son papa. Tu veux l'entendre ? Est-ce que vous êtes team Fassi, je vois avec la manette. Et que vous avez espoir que ça bloque la plaie comme ça, il joue plus. Ou plutôt team. Oh non, touche pas à ça. Ton pauvre papa. Moi, c'est team Fassi, Fassi. Bon, je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté cet après-midi chez Primark. Hop, je prends tout et je me pose et je vous montre tout ça. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Primark. Alors, il faut savoir que je suis partie surtout pour les pyjamas parce que j'en ai plus. Ouais, j'en ai plus des pyjamas d'été. Je ne sais pas où ils sont passés pendant le déménagement. Donc, j'ai pris ces petits ensembles-là qui me font penser à ceux de chez Undies. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai acheté plein il y a deux ans, je crois. Donc, j'en ai pris un bleu comme ça. Donc, c'est une espèce de petit crop top. Hop, qui m'a coûté 6 euros. J'ai pris en taille S et le bas qui va avec. En même temps, j'en profite pour enlever les cintres. Le bas, voilà, c'est un short cycliste, legging comme ça qui m'a coûté 6 euros aussi et que j'ai pris en taille S. La couleur bleue comme ça, j'aime trop. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est une couleur qui me va assez bien. Non, je ne me pas. Ah non, 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 non. Maman, elle les montre et après je te les passe. Maman, maman, tu veux les mettre après, d'accord ? Maman, elle les montre à la caméra d'abord. Pour bébé Aydin, bon, je vous les montre dans le désordre parce que clairement, là, j'ai pas le temps de ranger parce qu'on va sortir, on va rejoindre des amis c'est l'anniversaire d'un de nos amis et on va se faire un petit resto ensemble. Bref, pour bébé Aydin, j'ai pris ce petit ensemble là. Étant donné qu'il est né fin avril, je ne savais pas du tout s'il allait faire froid ou chaud. Du coup, j'ai pris vraiment que quelques pyjamas en polaire, enfin en velours. J'ai rien acheté pour le petit en fait parce que vraiment je savais pas s'il allait faire chaud ou froid et bingo parce que j'avais plus tendance à penser qu'il fallait du velours mais en fait il fait tellement chaud que le petit il est H24 en couche à la maison. Donc, des petites combis comme ça, trop trop mignonnes. J'en ai pris donc deux. Enfin, c'était un lot de deux qui coûtait 12 euros. Celle-là, je l'ai prise en taille 0-3 mois parce que ce sera la taille qu'il va pouvoir porter maintenant. Ensuite, toujours pour le petit baby boy, j'ai pris ce lot de petits body parce que clairement, il va passer les trois quarts de son temps en body. Donc, ça, c'est la partie Disney de chez Primark. 11 euros, les trois body, trop mignons. Donc, ceux-là, je les ai pris en 0-3 mois. Ça sera pas pour tout de suite, tout de suite. Donc, je vais les laisser sous cintre. Ensuite, ça, c'est pour Anna. J'ai trouvé une petite combi trop jolie en jean comme ça. Ça lui va trop trop bien, ce genre de combi. Donc, hop, elle m'a coûté 13 euros et je l'ai pris en 3-4 ans pour qu'elle puisse être à l'aise dedans. Après, je lui ai pris une panoplie de t-shirts comme ça. Trop trop bien. D'ailleurs, je vous remercie mais du fond du cœur pour toutes celles qui m'ont laissé des commentaires par rapport aux tâches des vêtements. Vous m'avez dit d'acheter le savon au fiel de bœuf de chez Primark. Vous savez, il y a dessiné une femme dessus qui coûte 0... Enfin, il coûte 99 centimes, clairement moins d'un euro. Ça marche du tonnerre. Ça marche du tonnerre. Je lui ai rattrapé tous ces t-shirts. Ils sont comme neufs. Je suis trop contente. Bref, merci. Deuxième petit t-shirt comme ça. Donc, le t-shirt comme ça, il coûte 2,50 euros pièces et je les ai tous pris en 3-4 ans. Toujours pour Anna, j'ai pris ce maillot de bain. Il n'est pas trop beau, s'il vous plaît. Il est trop trop mignon. Donc, regardez le petit dos pour cet été. Toujours pour Anna. Un t-shirt mini comme ça et le petit short cycliste, legging. Je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Mini. C'est trop trop joli. Hop. Donc, pour aller à la crèche, voilà, sans trop prise de tête ou être à la maison. C'est assez cool, ce genre de tenue. Ensuite, pour moi, j'ai pris cette combi. Je la trouvais trop trop belle, mais j'ai un peu peur que ça fasse un peu grand. Je l'ai pris en taille 36, mais on dirait que c'est une taille... On dirait qu'elle est taille plus grande, quoi. Je ne sais pas, on ne verra bien. De toute façon, elle n'est pas faite pour se porter près du corps. Mais moi, les trucs qui sont trop larges, ça fait vite pas joli et ça fait... Ça fait boulette. Boulette sur pied. Ça fait bouboule humaine. Alors, en pyjama, j'ai trouvé celui-là. Donc là, hop, on a le haut. Couleur champagne, comme ça. Matière, ce n'est pas du satin. Je ne saurais pas vous décrire la matière, mais je pense que vous voyez un peu le genre. C'est hyper léger. Le haut, il m'a coûté 8 euros. Je l'ai pris en taille S. Le seul petit bémol, c'est que j'ai l'impression que... Ouais, les bretelles sont un peu trop longues. Ensuite, le mini, 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 mini short qui va avec. Mais bon, c'est pour porter à la maison. Clairement, ici, il fait trop, 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 trop chaud. Donc, voilà. Ça ne fera pas de mal. Je l'ai pris en taille S, lui aussi. Hop. Ah oui, il m'a coûté 8 euros le bas et 8 euros le haut. J'ai pris un autre short comme ça, qui a coûté 3,50 euros. Donc, un short gris simple, basique. Voilà. Et le petit haut que j'ai pris pour aller avec, c'est celui-là. C'est un haut type crop top, un peu brassière. Voilà. Je suis trop d'aigle. Je l'ai pris en XS. J'aurais aimé le trouver en M, mais il n'y avait ni M ni S. Donc, je l'ai pris en XS. Mais bon, c'est une matière très élastique. Donc, ça devrait aller normalement. Ensuite, ça, c'est pour Anna. Un autre t-shirt. Vous allez me dire. Ça va, je l'ai montré. Il y en a tellement. Mais ouais. Un autre ensemble pyjama que je trouve tellement beau. La couleur, elle est magnifique. Non, mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Ça, c'est le haut. Donc, c'est un petit débardeur comme ça. Et le short comme ça en bleu roi magnifique. Il est juste canon. D'ailleurs, il existe aussi. Le haut existe en version chemise crop top. Je ne l'ai pas prise parce que vraiment, il fait très chaud. Donc, moi, ce que je cherche, c'est vraiment de la légèreté plus-plus pour être tranquille la nuit. Parce que je ne supporte pas dormir nu. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Je ne supporte pas. Donc, au moins, c'est léger. Donc, je n'aurai pas très très chaud malgré la chaleur. Hop. Et je trouvais la couleur, mais tellement belle. Magnifique. Oh, canon, canon. Donc, hop, je l'ai prise. Voilà. Donc, pareil, j'ai pris le haut en taille S. Il m'a coûté 10 euros le haut et le bas. Hop. Pareil, en taille S, je crois. Ouais. Et il m'a coûté 10 euros aussi. Il est vraiment trop beau la couleur. Elle est magnifique. C'est une matière un peu satin. J'ai pris des soutiens-gorges d'allaitement. Ils sont extra bien. D'ailleurs, je vous conseille vraiment les versions brassières parce qu'ils existent aussi en version soutien-gorge normale. Enfin, vous savez, avec le bonnet en dur un peu. Enfin, ce n'est pas une brassière quoi. Avec des armatures et tout. Mais je vous jure que quand tu allaites, ce n'est vraiment pas du tout, du tout, du tout le bon, comment dire, le bon matériel qu'il faut faire parce que ça fait très très mal. Il faut être à l'aise. Il ne faut pas être compressé. Sinon, on a très très vite mal. Donc, voilà. J'ai à tourner le son. J'ai pris une gaine. Voilà. Petite gaine. Chaussettes pour tout le monde. Donc ça, c'est pour Anna. Mister, il s'est repris des petits t-shirts comme ça, basiques. Parce qu'il les a tous tués avec la peinture. T-shirt pour Anna, encore et toujours. Là, on lui a fait tout son effet à elle. Chaussettes pour Mister. C'est l'eau de deux leggings short pour Anna. Ils sont trop beaux. Elle va être trop bien dedans. Voilà. T-shirt pour Mister. Et encore, t-shirt pour Mister. Donc voilà. Ça, c'est un t-shirt basique qui va forcément mettre pour aller faire de la peinture. Et clairement, dans deux semaines, ils n'existeront plus. Voilà. Ici, on a les chaussettes pour Mister et les chaussettes pour moi. Des body pour Monsieur bébé. Donc 0,3 mois. Et pour finir, une petite casquette, un lot Bob casquette pour Anna. Parce que la nounou me demande une casquette. Donc je vais lui donner celle-là. Pour qu'elle la garde à la mame. Vu qu'ils sortent quand même beaucoup. Et le petit Bob, il est trop trop joli comme ça. Et fait tie and die. Donc voilà. Ici, on a un short pour Mister. C'est un short basique toujours. Qui l'a pris. Il me dit que c'est pour promener Olia. Clairement, à chaque fois, elle lui dégueulasse ses vêtements. Parce qu'elle saute. Quand elle le voit, elle est contente. Donc forcément, elle, pour exprimer sa joie, c'est de nous sauter dessus. Et ses pattes ne sont jamais propres. J'ai envie de vous dire. Du coup, ça laisse des traces. Surtout quand on est habillé en clair. Voilà. Donc, il a même des habits spéciales pour aller promener Olia. Et je suis tombée sur ses petites claquettes trop mignonnes. Donc, je les ai prises. Voilà. Petites claquettes mignonnes, simples, sympas. Et voilà. Bon, écoutez. Si je ne me lève pas, là, on va être en retard. Donc, je vais me lever. Aller changer le petit. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Oh ! Oh non, elle a fait des bêtises. Qu'est-ce que tu as ? 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 Sous-titrage ST' 501